Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Et justement on va faire le point autour des 46 ans de Radio Métropole. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Notre invité, on l'a dit en titre ce matin, une fois n'est pas coutume. Il y a de cette date-là qu'on ne saurait laisser passer sans les marquer d'une pierre blanche. Richard Widmeyer, PDG de Radio et Télé Métropole est notre invité ce matin. Monsieur Widmeyer, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et déjà bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à Métropole. Le Point vous dit bonne fête d'ailleurs, si le Point gagne du succès, c'est grâce à ces journées et semaines de réflexion que vous avez consenties justement pour pouvoir donner naissance à ce show, à cette rubrique qui est apparemment à sa place. Parlons de Métropole, 46 ans c'est beaucoup, c'est toute une histoire, c'est un long parcours. Et vous avez vécu tout ça, vous avez grandi avec Métropole, vous avez votre input dans Métropole, Radio d'abord, la radio qui a donné naissance à Télé Métropole. En quelques mots, Métropole c'est quoi ? Bonne question Wendell, tu as toujours des questions pièges. Compliment pour ton émission d'abord. Merci. Et tu fais du très bon travail, je suis très fier de toute l'équipe qui travaille actuellement à Métropole. Et tu fais du bon travail en menant cette salle des nouvelles, vraiment, avec beaucoup de maestria. Alors, pour répondre à ta question Wendell, Métropole c'est quoi ? Métropole d'abord c'est l'objectivité, c'est ce qu'on a toujours voulu qu'elle soit. On travaille beaucoup, et comme tu le sais Wendell, ici pour que l'information soit bien balancée. Et l'important c'est que vraiment le jour où on perdrait cette objectivité, je pense que Métropole ne serait plus ce qu'elle est. Et ce n'est pas une chose facile. À entendre dire, objectivité c'est un grand mot, c'est un bien grand mot. Par contre, être objectif, c'est un effort de tous les jours pour mettre de côté ses sentiments, de mettre de côté ses préférences, que ce soit politique ou autre, pour rentrer en soi et dire, bon, qu'est-ce que vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui est la réalité ? Et même là encore, l'objectivité peut être subjective. Donc, nous faisons ce travail, et je pense que jusqu'à présent nous l'avons toujours bien fait. Donc, Métropole d'abord c'est l'objectivité dans les formations. Ensuite, Métropole c'est aussi le divertissement. Métropole a commencé dans les années 70, a diffusé de la musique, Bob Lemoyne a fait un travail extraordinaire. Et bon, paix à son âme, Bob nous a laissé justement le 8 mars de l'année dernière. Et là, Bob a été quelqu'un d'extraordinaire au niveau de la radiodiffusion. Il a, je crois, fait éclater beaucoup de jeunes à cette époque dans les années 70 avec son émission Studio 129. Et on ne peut pas parler de Métropole sans parler, bien sûr, de mon père, Herbie Wiedmaier, qui est le fondateur et celui qui a été le concepteur de Métropole avec Mimi, ma mère, et les deux avec Roland Dupoux qui a été l'ingénieur aussi. Et cette équipe a pu fonder Métropole. Et ensuite, la jeune génération a pris la relève. Et voilà, nous sommes aujourd'hui 46 ans plus tard. En parlant de génération, justement, j'allais vous le dire, vous avez franchi les étapes, tous les paliers. Vous étiez opérateur aussi apparemment. Et aujourd'hui, vous êtes président directeur général. Parlez-nous un petit peu de ce parcours, Richard Wiedmaier. J'ai tout fait, j'ai tout fait, Wendell, à la radio. J'ai commencé tout simplement comme simple opérateur. On débutait avec notre station FM. À l'époque, c'était en 1976. Donc, je suis revenu de mes études, des études, pardon, en 77. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un petit job comme opérateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé en suite. J'ai été percepteur. On a été chercher les petits chèques à droite et à gauche aussi. Vous avez fait tout ça ? Ah oui, absolument. Ça a dû être passionnant quand même. Ça a été passionnant. Je n'ai rien regretté vraiment. Je pense que tout ceci a été un parcours du combattant. Certainement, le journalisme aussi. Le journalisme aussi. J'étais dans les rues. Je n'oublierai jamais les déchouquages. J'appelais en 1986, on n'avait pas beaucoup de personnes. Parce que, si tu te le rappelles, entre 1980 à 1986, Métropole avait décidé de ne plus faire de l'information nationale et locale. Donc, c'était un signe de protestation contre ce qui s'était arrivé le 20 novembre 1980, lorsque le régime de Duvalier avait décidé pratiquement de faire un crackdown sur la presse. Donc, en 1986, on a recommencé. Et là, j'étais avec Philippe Jean-François et Clarence Renoir, qui est venu nous retrouver au niveau du journalisme. Et on a recommencé une équipe pour monter une salle des nouvelles. Et là, j'étais dans les rues, dans les manifs, etc. Donc, Richard Widmeyer, en tant qu'héritier de son père, de sa mère, n'a pas toujours été derrière le bureau ? Non, non, Wendel. On a tout fait. C'est pourquoi c'est plus facile de gérer, parce que je sais exactement ce que vous faites. Non, c'est important. Parce que là aussi, je dois dire qu'au niveau professionnel et intellectuel, j'ai eu une très bonne base d'études à Porto Rico, où j'ai fait quand même des sciences politiques. Et ça m'a aidé. Et la sociologie aussi. Et ensuite, des cours de perfectionnement au Centre de perfectionnement des journalistes à Paris, où j'ai vraiment pu comprendre les concepts de base du journalisme. Et là, je pense que ça m'a beaucoup aidé à travailler et à faire ce que je fais aujourd'hui. Oui, comme je le peux, absolument. Alors, vous avez quand même réussi, pendant ces 46 ans, à fidéliser le public de Métropole. Un public. Fidéliser un public. On dit que c'est beaucoup plus facile quand on sait qu'il y a quelqu'un qui vous fait confiance, qu'il y a un groupe de gens qui vous fait confiance et qui vous suit toujours, et que votre obligation est de garder ce public, de ne pas le perdre. Il y a des recettes spécifiques pour cela ? Il y a de la magie pour cela ? Comment vous vous y prenez, M. Wittemeyer ? Pour dire que c'est plus facile, je ne serais pas d'accord, parce que lorsqu'on arrive à un certain niveau, le public a des attentes. Et ces attentes, il faut les combler. Et ce n'est pas facile tous les jours, parce que les gens peuvent être déçus. Les gens s'attendent à certaines choses que vous ne pouvez pas, certaines fois, les donner. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une chose très facile. Donc, moi, comment je m'y prends ? C'est que je reste à l'écoute des gens. Je reste à l'écoute de mes auditeurs. Et aujourd'hui, nous faisons face à pas mal de problèmes, dans le sens que, au fait, être traité de problème n'est peut-être pas le bon mot. Nous faisons face à des défis, je dirais. Et ceci, pas seulement Métropole, mais tous les gens de la radio. Je ne sais pas si ça dérange que je vous arrête un peu pour vous demander, même avant de parler des défis qui sont légion, qui sont nombreux, la compétition. Comment ça a aidé Métropole ? La compétition, je pense que la compétition, comme pour tout, est une très bonne chose. La compétition nous fouette. Et la compétition fait en sorte à ce que nous devons nous aussi faire des efforts. Parce que là, elle est bonne, la compétition. Parce que quand vous avez commencé, il n'y avait pas toutes ces radios, il n'y avait pas tous ces médias. Et vous avez tenu et vous avez grandi avec la compétition. Aujourd'hui, la radio en Haïti, c'est plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine de stations de radio, effectivement. Mais je pense que chacun a trouvé un petit peu leur créneau, ce qui est une bonne chose. Et comme je dis, moi, je pense que la compétition est une chose qui est excellente, surtout pour tous les auditeurs. Parce que là, ils ont un vaste choix d'émission, à écouter. Donc, ça leur donne vraiment un grand choix d'émission. Ce qui donne beaucoup plus de chance à l'auditeur d'écouter un petit peu de tout. Vous avez réussi à fidéliser un public, mais il paraît que vous auriez des commanditaires fidèles aussi, non ? Absolument. Nous avons des commanditaires qui sont avec nous depuis 1970. Et ce sont des gens à qui je profite de l'occasion pour les dire merci, pour les remercier. Parce que là, vraiment, ce sont des fidèles, fidèles commanditaires qui ont toujours resté avec nous, qui ont grandi avec Métropole. Je ne citerai pas deux noms. Ils sont nombreux. Donc, je risque de nous oublier. Oui, de nous faire des jaloux. C'est ça, de nous faire des jaloux. Donc, vraiment, merci à nos anciens sponsors, aux nouveaux qui sont avec nous. Et je pense qu'on fidélise aussi de nouveaux commanditaires. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui reviennent, les jeunes qui reviennent au pays, ont entendu Métropole dans la radio avec leurs parents. Et ils ont aussi appris la culture de Métropole. Parce que je pense que Métropole, c'est aussi une culture. C'est une façon de vivre. Et je crois que tout ceci fait partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Une culture. Alors, j'apprends ce matin. Et peut-être pour le répéter à l'avenir. Alors, dites-nous, M. Wiedmaier, il y a eu quand même des difficultés, des hauts et des bas. Tout n'a pas toujours été reçu pour Métropole. On a connu des problèmes. On a connu, on a eu beaucoup de problèmes. On a eu, tu sais, bon, les problèmes viennent de la situation politique du pays. C'est un pays qui n'a jamais été très stable politiquement. Donc, l'instabilité politique crée des problèmes. Et pas seulement pour les médias, mais pour tous les gens qui veulent investir, que ce soit dans les médias ou autre chose. Et c'est le bas qui blesse vraiment dans ce pays. Il faut vraiment que les politiques commencent à se mettre ensemble. Et voir ailleurs, dans d'autres pays qui étaient comme nous, il y a peut-être une trentaine, une quarantaine d'années. Et voir ce qu'ils ont fait. Et l'idée, c'est que vraiment, notre devise, l'union fait la force. Je pense qu'on devrait la répéter tous les jours. Et dans les écoles, et vraiment faire comprendre ce que ça veut dire. Le jour où Haïti, finalement, comprendrait ce que nous représentons réellement, et qu'on arrêtait Chamayril, je pense qu'on pourrait avancer. Et ceci faciliterait énormément le travail de tous. Et ça permettrait à ce pays de grandir, finalement, et commencer à décoller, comme certains aiment le dire. Au cours de l'existence de Métropole, il vous arrive parfois d'être persécuté, de faire l'objet de menaces aussi ? Ça nous est arrivé, Wendel. Ça nous est arrivé. Si je commence à réfléchir aux problèmes que nous avions eus entre 70 et 80, j'aime les structurer dans ma tête en période, entre 70 et 80, 71, Jean-Claude Duvalier arrive au pouvoir. À ce moment-là, c'est l'ouverture vers la presse. Il commence à accepter quand même. On n'est plus sous le régime de François Duvalier. Jean-Claude fait une ouverture, et à ce moment-là, beaucoup de jeunes journalistes partent pour l'étranger. Des petits journaux, comme le petit Sam d'Histoire, commencent vraiment à écrire des articles. Et la presse avait un pouvoir fort. On arrivait à monter des ministres, à démonter des ministres, à partir d'articles, et à partir d'émissions que nous faisions. Et Jean-Claude, le gouvernement Duvalier, à l'époque, était ouvert, ils étaient à l'écoute. Donc, ça facilitait des rapports. Mais les rapports n'étaient pas toujours cordiaux. D'ailleurs, justement, à partir de 80, à cause de la situation géopolitique aux États-Unis, et l'ouverture sur les droits humains, la pression a commencé sur Haïti et sur le régime de Jean-Claude Duvalier. Et à ce moment-là, automatiquement, la presse n'avait pas compris que la liberté, nouvelle liberté acquise, n'était pas vraiment donnée. Et à ce moment-là, on a été peut-être un petit peu trop loin. Ou bien encore, on avait déjà franchi le seuil, on ne pouvait pas revenir. Et à ce moment-là, les Duvaliers ont dû frapper sur la presse. Donc, ce qui nous a donné le 20 novembre 1980. À partir de ça… – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les sbires des Duvaliers ont attaqué la presse. Radio Haïti a été fermée, Métropole a été attaquée. Notre directeur de l'information à l'époque, Marcus Garcia, a été arrêté, emprisonné, envoyé en exil, avec LCI était hier. Nous avons même perdu des opérateurs que nous n'avons pas du tout revus. La radio a été criblée de balles ce jour-là. Devant chez moi, on a aussi tiré. Devant chez mon père, on a eu le même problème. Et là, maintenant, on s'est… Tout le monde s'est mis à couvert pendant un certain temps. Jusqu'à ce que nous avions décidé de reprendre l'antenne, après peut-être une semaine ou deux. Et c'est à ce moment-là qu'on s'était dit, bon, dans ces circonstances, on ne peut plus continuer à informer. Donc, on s'est arrêté jusqu'au 7 février 1986. Donc, c'est la deuxième période qui commence maintenant à partir de 1986. C'est la grande liberté. Oui, bamboche démocratique. La bamboche démocratique. Et là, Métropole commençait à décider par les créoles, tout à l'heure. Nous, on commençait à entrer dans les créoles, parce qu'il n'est pas question de parler créoles. Je me rappelle très bien. J'étais avec Philippe Jean-François, qui était directeur de l'information à l'époque. Je me dis, Philippe, nous ne pouvons pas continuer à faire des françaises à l'époque, parce que le pays a changé. Et Clarence Renoir, qui était là, qui animait une petite émission de chanson française le dimanche, je me dis, Clare, est-ce qu'on est d'accord ? On a traduit l'information à Philippe Jean-François, pour que nous devions en créoles. Mais à ce moment-là, Wendel, effervescence qui était en dehors. Machines, branche, bois, redé en moué, déchoukage. On ne peut pas imaginer nous. C'est des scènes que l'on ne peut pas oublier. Et puis, une profusion de monde qui vient de parler dans la radio. Il y a des fois qu'on recevait des monde qui sortent dans la province où ils ont gagné. C'est des camions, les gens qui sont venus. L'homme, il y a littéralement des camions remplis de gens qui sortent dans la province qui viennent de parler dans la radio. Qui viennent de manifester. Non, mais ils viennent de parler tout. Ils viennent de expliquer les problèmes. Et à ce moment-là, il y a un débordement et tout le monde commençait à parler. Et effectivement, c'est à ce moment-là que Clarins a fait ses premières armes. Et puis, nous commençait à faire plus ces missions en créole. Mais l'accès au micro, jusqu'au moment-là, t'es réservé à une élite, à une catégorie de monde qui, au moins, t'es condensé à abdi. Mais lorsque l'explosion s'est fait, tout le monde a droit à parler, a droit à la parole. Au nom de la démocratie, tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes qu'on a commencé à gagner à ce moment-là ? Effectivement, Wendel. Et nous, nous avons des problèmes. Nous commençons. Premièrement, le concept même de démocratie a été un problème. Le concept même de liberté d'expression. Et nous, nous sommes même capables de dire que nous ne faisons pas ça parce que nous avons encore aujourd'hui. Nous avons des dérives qu'on a fait dans la radio, dans la presse et que nous n'avons pas contrôlé. Et nous, nous sommes très bien, tellement tout le monde a parlé, à un certain moment, nous avons gagné un peu plus de journalistes étrangers, américains, français, qui ont gagné un pays qui ont gagné des seniors journalistes. Nous avons demandé, monsieur, ça nous est. Nous avons fait un peu de défaire, nous avons fait un peu de parler à n'importe qui. Nous avons dit, mon cher, nous avons été un journalist américain qui a été un peu de gens. Nous avons dit, nous avons fait un peu de inquiet, nous avons passé dans l'autre pays déjà. Et très souvent, gagné un système de décantation naturel qui fait. Effectivement, c'est ça qui fait. C'est-à-dire que le public là vient comprendre, qui ça peut le temps, ça peut le temps. Qui est-ce qui va le temps, qui est-ce qui va le temps, tout le monde va le temps tombe. Tout le monde qui est sérieux, nous vient voir qui est ce qui est. Parce que l'information va voir, il y a un moment. Un radio tout le jour, il y a un moment. Et puis demain matin, il y a un moment, il y a un moment donné, il y a un moment donné, il y a un moment donné. Il y a un moment donné, il y a un moment donné. Donc, on ne va pas nous battre. Un petit pause. Et puis, on a tout un peu nous. J'en situation, il y a aujourd'hui. Et puis, très certainement, il y a des défis qui attendent Métropole, même après 46 ans. Absolument. Et les nouvelles technologies de la communication, la présence de Métropole sur les réseaux sociaux, M. Wiedmaier peut-être doit avoir des projets. Et si oui, on en parlera après la pause. On en parlera après la pause. Vous suivez, Mme, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le PDG de Radio et Télémétropole, Richard Wiedmaier est notre invité ce matin. Merci de la confiance, merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Mme, M. de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jour spécial pour Métropole, 46 ans. Je voudrais bien revenir sur les explications que vous donniez au cours de la première partie de l'émission, M. Wiedmaier, quand on parlait de la radio, de ce qu'elle a été avant, 1986 et ce qu'elle est aujourd'hui. 1986, Ménopole n'avait que 16 ans. Et nous constatez une évolution, des changements drastiques qui sont faits au niveau de la radiodiffusion en Haïti. Il y a un qui a même parlé de dérive au niveau de la presse, Jodian, qui sont des conséquences de la bambouche démocratique. Est-ce que vous n'avez pas un point de vue ? Oui, je pense que c'est ça. Et nous avons eu des lois sous la presse, et les lois sous la presse sont des lois qui sont déchants. Mais en même temps, c'est pas que c'est la de changer la loi qui fait le comportement changer. Et moi, c'est qu'à nous même, par exemple, l'association, si nous même nous chîtrons avec des membres d'association, Nous sommes sérieux pour nous expliquer qu'il y a une association qui ne gère pas des statuts. Nous avons raison d'être. Ce que nous avons une association, c'est parce que nous pensons que nous avons besoin d'être ensemble pour nous défendre en commun certains intérêts que nous avons gagné. Et en même temps, pour notre travail pour la liberté d'expression. Et dans le cadre de travail pour la liberté d'expression, la liberté d'expression n'est pas dit qu'il y a des limites ou qu'il n'y a pas de dissolver. Mais la diffamation, pour moi, c'est un bagay qui n'est pas acceptable. Et jusqu'à présent, ça n'est pas qu'on a fait dans le pays. C'est qu'on a fait un procès valable contre le monde qui a diffamé dans la radio. Ou bien dans lesquelles qu'on a écrit dans les journaux ou en les télévision. Et je ne sais pas qu'on a besoin d'en arriver à ce stade pour avoir des procès qu'on a fait pour mettre dans les conditions. Pour qu'on a obligé de payer pour la prison pour ça. mais l'état est important que nous comprenons dans les médias que c'est des choses qui sont possibles dans notre société, ça arrive pour ça qu'on dit. Pour que ça ne nous pas privilégier l'autorégulation, par exemple. Oui, c'est tout à fait. Que c'est nous-mêmes au niveau des médias qui prenons des décisions pour mettre balises, pour que ça ne nous pas aller dans son sens. Ça ne nous pas empêcher de nous aller dans son sens. Nous, tout intérêt fait, surtout que les lois sur la presse que nous avons, sont les lois qui rendent le gérant responsable de la radio. Ça veut dire que si nous avons un bagage là, c'est nous-mêmes après la justice. Nous-mêmes après la justice. Exactement. Mais nous sommes déjà dit, nous ne pouvons pas nous donner ça à faire en Haïti. Nous ne pouvons pas nous donner ça à faire en Haïti. Et ce n'est pas une diffamation qui n'est pas faite. Non, ce n'est pas une diffamation qui n'est pas faite. Donc, ce n'est pas un souhait que nous avons fait, mais nous souhaitons de préférence, que nous-mêmes dans les médias, nous commençons vraiment à assumer les responsabilités à 100% pour que nous prenons un meilleur contrôle sur ce que nous avons dit, sur nous et les gens qui nous disent sans ne pas faire de diffamation. Bien sûr, liberté d'expression, nous akil. Son akil que nous prenons, et pas le sang. Nous prenons des gens qui mourent dans les médias. Les journalistes qui disparaissent, qui perdent du business. Donc, ce n'est pas... Moui comprenne très bien que en pil la nou mèm, ancienne générasyon, et la nouvo qui vini, peut-être qui ne pas reconnaît, ce n'est pas vraiment de sacrifice énorme que Jodia nous capable de vivre à parler et permettre à la population de dire ça. Nous n'yons pas en ville, la, gêle, pas de gens qui sont capable de dire ça. On ne peut pas dire ça encore. Par contre, il y a des gens qui disent, et il faut respecter la population de la population, pour ne pas dire de bagage sur eux. S'il n'y a pas de preuve, ou pas capable de dire X et Y, de faire des bagages, si ce n'est pas ça. Donc, il y a des moyens pour que l'on mène capable de défendre. Pour contrôler ça. Qui j'en, M. Widmayer, nous connaissons que Jodia, la Sifet Metropol, est en toute catégorie sociale confondue, même des décideurs qui n'y a de suivre. Qui j'en, qui rôle, à votre avis, médias ou ta doué, joué, Jodia, pour yon capable, efficace et efficient, pour yon pour yon développement du pays de Haïti. Qui rôle, ça n'est pas de faire. Qui mode de comportement n'est pas de faire. C'est un peu plus proactif dans le sens qu'il faut nous suspendre. Critiquer, suspendre dire « il n'y a pas bon » et aller chaque fois qu'on dit « il n'y a pas bon » aller vers le monde qui est capable de faire des propositions. Aller vers le positif parce qu'on croit qu'on dit « il n'y a pas bon » même tout ça ici. Et Eric Fromm, un auteur qui m'a mis en pile, toujours dit qu'on s'a développé un théorie sur sa régler le caractère social d'un peuple. Eh bien, Aïtien, tout nous gon caractère social. Caractère social là implique tout le genre que nous grandit et toute valeur commune que nous gagnent qui vient de faire que nous comportons de cette façon. Et mes comportements ça fait que nous même très souvent nous grazés pour peut-être pas nous. Donc, fond d'arrêter là, fond pattern de comportements ça a fond campé. Et l'amèdia, si nous réalisez ça tout, au niveau de sa n'ap fait, faut que nous ta ontijan suspend, kraze pour peut-être pas nous pour nous dire « on y a pas bon, on y a de qui valeur que nous gagnent. » Sans nous pas rentrer non plus à pour refraper tant bon 1804 pour dire « kat qui jan nous grand, nous faire indépendance, nous faire ceci, nous faire là, non ? » Ce n'est pas de ça que m'a pas l'eau, m'a pas l'eau vraiment pour nous garder. Jodi a, on y a fait rapidement, nous dire « ok, gâte kote nous sortis, m'a pas l'eau, mais kote nous y a, et ki kote kè nous kapabali, faut nous faire ça. » Et m'a pas envie de critiquer parce que m'a pensé que m'a attendé « jeune, jodi a kap travail, la m'a fait très bon travail. » M'a pas besoin de citer « non » encore, mais m'a pensé que nous gagnent une multitude de stations de radio qui baillent en pile mon palais. Donc, population, l'on en situation que l'imème, l'i gagnent en pile mon, en pile différentes idées, ok, des idées plurielles que l'imème n'est capable, l'i gagnent accès à aujourd'hui. Ça n'a pas besoin encore, peut-être, c'est continuer, renforcer, capacité journaliste, ni au niveau de connaissances, pour t'as gagné, et pour permettre que le travail a fait de façon de plus en plus professionnelle. Donc, on parle d'offrir possibilité de recyclage, de formation, tant dans la éthique à l'étranger. C'est ça. M. Wittmayer, nous t'apprions même à partager avec nos appréhensions au gagnent par rapport aux défis de l'heure, je veux dire. Si défis, oui, si gagnent ou... Oui, bon, bien sûr, et c'est vrai qu'il y a un défi, Wendell, qu'il y a un défi pour tout le monde qui est broadcaster à travers le monde, que ce soit pour radio ou la télévision. Il y a, avec l'avènement de l'internet, et avec les réseaux sociaux, ça, il y a un problème de façon que, conventionnellement, nous t'apprions à gérer les médias. J'ai dit, en radio ou la télévision, pas qu'on continue à prétendre que l'on est capable de continuer à fonctionner aux gens que l'on t'apprions longtemps. Parce que, j'ai dit, avec des réseaux sociaux, et qu'on peut regarder ça, on peut regarder même plus de grandes chaînes de télévision. Et au monde, y a tout quand même gagnent des liens qui sont attachés avec les réseaux sociaux. Pour permettre que, justement, la masse publique, y a un capable de gagner accès à l'imèm. Et c'est là que j'ai eu defi à l'aé, avec les nouvelles technologies. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un appréhension, mais pas qu'il y a un crainte véritable, pas qu'on peur bleu. Pas qu'on peur bleu. Même quoi que, moi, j'ai fait une analogie pour toujours dire ça que passe, c'est que, oui, il ne faut pas rater les choses là. Je dis, moi, en même temps que ce sont des défis que l'on fait les réseaux sociaux, en même temps, ce sont des opportunités. Parce que, imaginez, j'ai eu 20, 25 ans, nous, voilà, que l'on pense que, j'ai eu pas l'avoir là, sous plateau ça, le monde n'en t'y ap tant de nous, n'importe qui, n'importe qui, au Japon, en Australie, n'importe qui, au Thaïlande, Bangladesh, les gens t'entendent nous. Et ceci, avant, il y a 20 ans, c'était plus difficile. C'était pratiquement impossible. Donc, ou pas être capable de faire, par rapport seulement, c'est avec des stations shortwave, qui ont des puissances extraordinaire pour te gagner, pour te cap imaginer, on va être pareil. Mais je dis, gardez que ça n'est capable de faire. Sachant que, nous même, en Haïti, nous avons un diaspora, qui est excessivement important, pour nous, aux Etats-Unis, en France, au Canada, et dans notre pays. Moukwe ke, Jodi a, l'utilisation que nous sommes capables de faire, de réseaux sociaux, et avec diaspora, ça permet de nous, nous sommes capables de connecter, nous ensemble. C'est une interconnexion qu'on est là. Interconnexion, ça a, et m'pensez que c'est excessivement intéressant, donc, moukwe, n'a pas compris, j'en veux faire la FLPB1, moukwe, que l'on aide pour le prendre. Donc, c'est un rapprochement, qu'on a préconisé, Jodi, entre métropole, ou bien entre haïtiens d'ici et les haïtiens d'ailleurs. D'ailleurs, d'ailleurs. Moukwe ke, comme on s'est fait déjà, mais peut-être, station radio, télévision, peut-être, alors, c'est pas pour les personnes poules. Mais, moukwe, c'est que, c'est une bonne façon, où moukwe, nous sommes capables de valoriser mon station radio en connectant avec Internet qui n'est pas coûte presque rien pour faire mon diaspora, ou pas. Ceci dit, au niveau de métropole, on n'a pas beaucoup d'inquiétude, alors, non? Non, au contraire, Wendel, m'a profité de dire que, justement, nous, étant une station qui a 46 ans, nous, 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 conservateurs pendant très longtemps. Donc, les réseaux sociaux, c'est une chance pour moi, de mettre mon petit. Et, enfin, l'homme de petit, de 16 ans, jusqu'à 12 ans, et, moukwe réalisé que les gens qui, moukwe, moukwe connectés par les réseaux sociaux, moukwe sur Internet, et moukwe gardé l'importance que nouvelle génération, pour que, ça, vous gagne pour vous. Est-ce que, ça, vous voulez dire, ou déjà, à penser pour les enfants, absolument, gagne possibilité pour que, vous gagne, n'y a pas de place dans la programmation radio et télé, métropole, parce que, maintenant, je vais y avoir la possibilité de t'envoyer le matin sous métropole, justement, parce que, ça, c'est arrivé, ou, à l'autre côté, mais, je vais y avoir des témoignages de quelques auditeurs, qui disent que, nous, pensez tout à un programme locaux, des programmes de petit monde, des programmes très haïtiens. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, on a un programme, justement, pour les enfants? Oui, moi pensez que n'importe qui, il faut penser à la jeunesse. Parce que bon, quand on peut arriver, ces jeunesses-là peuvent commencer à assurer les élèves. Donc il faut inévitablement penser à eux-mêmes. Même une bonne nouvelle pour vous, au niveau de métropole, je peux inviter tout le monde à regarder ça, nous commençons à créer sous télévision. C'est le premier séparme dans le cinéma. Nous avons eu Diana qui a une série télévisée qui peut commencer à assurer. Jodhia. Jodhia, sous Télé Métropole, exactement. Jodhia, sous Télé Métropole, à 7h du soir, nous avons eu une série avec des jeunes. Non, des jeunes venus d'ailleurs ou des jeunes d'Aïti ? Haïtiens, natifs natals. Des jeunes haïtiens. Et ça, c'est une histoire qui a passé dans nos écoles d'art. Tout le monde est dans nos écoles. Et puis bon, bien sûr, tout le problème, tout le monde est capable de gagner. Même des problèmes de jalousie, des problèmes de compétition. Tout ça a mis là-dedans, ils pouvaient créer des aventures que tout le monde a fait. Ils sont sortis dehors, parce qu'ils ne sont pas passés dans l'école là seulement. Donc, nous, m'essayez, c'est pour m'essayer, vraiment, vraiment dans la télévision. Parce que moi, ils me trouvaient un médium qui fascinait me tout. Et donc, m'invitez nous tout à regarder. Et je crois que c'est pas à long façon pour nous divertir mon nom. Alors, est-ce que c'est interdit aux adultes ? Adultes, tu vois, je vais parler là-dedans. Non, parce qu'en général, je vais toujours dire interdit aux mineurs, comme c'est pour les enfants des mineurs. Donc, est-ce que le grand mignon vient de garder tout ? Disons que c'est pour les enfants de tout âge. De tout âge. De tout âge. C'est temps, je dirais, c'est très fêté. Lorsque tu es embarqués dans cette aventure, la télé-métropole n'est pas uniquement, on produit de Herbie Wittmeyer, ni de maman, mais plutôt de vous-même. C'est mon bébé. Je suis capable de dire que c'est bébé, vraiment. Bon, bien sûr, avec l'aide de tout le monde, avec l'aide de tout ancien héros, Frère Joël, et tout le monde, lorsque moi-même, j'ai décidé, j'ai dit, bon, son projet, que je n'ai pas caressé depuis longtemps à dire la vérité, depuis 1990, si je ne suis pas trompé, mon papa, mon discours que j'ai fait, à l'occasion justement de l'anniversaire à l'étroupole, j'ai annoncé la venue de la télé-métropole, mais pour des meilleures raisons que j'ai ignoré, nous n'ai pas des gens qui sont capables d'obtenir une licence pour monter la télévision. Et l'autre station qui est obtenu une licence, je monte et finalement, encore, nous réussissons une licence pour monter la télévision. Et à ce moment-là, j'ai approché le conseil d'administration radio, j'ai dit, bon, écoute, j'ai dit, j'ai dit, je ne suis pas de faire la télévision, et j'ai dit, je ne suis pas de faire la télévision, parce que je ne suis pas de faire la télévision, parce que je ne suis pas de faire la télévision, parce que ça coûte. J'ai dit, j'ai dit, j'ai fait la confiance qu'ils ont fait la télévision. Et voilà, tout le monde mette la tête, j'ai commencé avec le projet, nous avons commandé l'équipe de l'équipe. Étant donné que nous avons gagné, il faut dire que la structure radio permet que la télévision vienne pratiquement monte sous lit. Et ça a facilité les choses. Parce que nous avons dit, en Haïti, avec moyens économiques qui gagnent, de y aura, investir vraiment pour monter une station de télévision, qui commence à zéro, c'est un risque, c'est un gros risque. Mais grâce à Dieu, avec Radio Metropole, nous avons construit sous ça, qui existait déjà, pour que nous sommes capables de faire télémetropole. Comment l'expérience n'est-ce pas ? Parce que vous avez écouté le découragement avant. Oui, il y a un découragement, nous avons tout de suite, il y a un découragement. Mais finalement, nous avons vu au fur et à mesure, la télémetropole a commencé à préoccuper de la place. Et de plus en plus, nous avons vu des gens, nous avons vu des gens, nous avons vu des télémetropoles. Et nous avons vu des derniers sondages, nous avons eu des trois télévisions les plus écoutées. Et à certaines heures, nous avons définitivement la station la plus écoutée. Nous avons vu le numéro un. Absolument. Il fait commencer à travailler, parce que là encore, nous pouvons produire de plus en plus d'émissions. Et nous avons vu des gens qui nous regardent. Et nous avons vu des gens qui ne connaissent pas de chaînes locales, mais nous avons vu des chaînes locales, parce que la chaîne locales, la télévision haïtienne, ce n'est pas seulement de la métropole, nous avons tout à fait progrès, mais particulièrement de la métropole. Mais il y a des percées, M. Wittemeyer, aujourd'hui, et nous n'avons pas l'idée de contraire, mais en province, on peut suivre la métropole en direct. Télémétropole, je veux dire. Absolument. Et apparemment, même aux États-Unis. Oui, grâce à un contrat que nous avons signé avec CanalSat, ça nous a donné l'opportunité maintenant, toute station locale qui voudrait avoir un contrat avec CanalSat, automatiquement a l'opportunité de pouvoir regarder Télémétropole. Parce que nous sommes sur CanalSat. Donc à travers le territoire, tout le monde peut écouter et regarder Télémétropole à travers CanalSat. et la station locale, c'est-à-dire de Port-au-Prince, mais seulement sur la zone métropolitaine. Maintenant, nous prenons le fini. Et un mot pour ce public qui a fait choix de métropole parmi mille. Eh bien, moi, d'abord, je fais un public, merci. Parce que vraiment, c'est un public qui est très loyal. Moi-même, sur le téléphone, le matin, je vois 10, 15, 20 000 messages. Je vois que je suis là, je vois que je suis là, je vois que je suis là, je vois que ça me tente, je vois que ça se passe, etc. Et moi, je remercie tout le monde. Vous avez tout le monde, qui a fait telle nouvelle que Wendell Pape, pour qui ça? Ah oui. D'ailleurs, je m'en met tout chaque matin en téléphone. Non, ce n'est pas ça, M. Wittemaya. Travaille à nous fête, quand même. Travaille à nous fête. Dans tout cas, moi, je voulais ces occasions, pour moi, je remercier toutes les amis qui sont vraiment là avec nous depuis très longtemps. Encore une fois, je voulais remercier toutes les commanditaires qui sont là avec nous depuis très longtemps et toutes les nouveaux commanditaires qui sont venus, que ce soit dans la radio et dans la télévision. Je promets que Radio, Télé Métropole, ils continuent à oeuvrer pour nous rester toujours aussi objectifs que possible et nous devons toujours continuer pour nous émettre de façon à ce que nous divertit la population et n'est toujours avec nous. Il n'y a pas d'autre mot? Merci, sinon que merci. Merci, Wendel. Voilà, merci Richard Wittemaya, PDG de Radio et Télé Métropole, notre invité ce matin. Merci, Madame, Monsieur, vous qui avez surtout choisi de nous accueillir chez vous aujourd'hui. C'est la fête de Métropole, c'est la fête de la femme aussi. Bonne fête à toutes les femmes. Je rappelle que dans un instant, une messe sera dite ici à Métropole, messe d'action de grâce, évidemment, pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous, pour Métropole surtout. Et ce sera également une journée porte ouverte. Encore une fois, je dis merci à Monsieur Richard Wittemaya qui a choisi d'être avec moi ce matin pour nous parler de Métropole, de la vie de Métropole, 46 ans après. Passez une bonne journée avec Métropole, Madame, Monsieur, et à bientôt. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. de Métropole fait le point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada